Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Intérieur et j'y associe également mon collègue Guillaume Gouff-Fiecha. Effectivement, cette question est proche de celle de Thierry Benoît. M. le ministre, ma question porte sur les violences conjugales et intrafamiliales. En cette période de confinement, les tensions dans les foyers peuvent se renforcer. La promiscuité dans les domiciles, l'absence de soupapes et d'échappatoires, les conduites addictives aggravent immanquablement des situations fragiles. Les femmes, mais également les enfants, en sont les premières victimes potentielles. C'est pourquoi il est indispensable de maintenir plus que jamais notre mobilisation contre les violences conjugales et intrafamiliales. Alors que ces victimes rencontreront des difficultés pour se protéger ou fuir de ces violences, comment mettre fin à leur calvaire et comment agir contre les auteurs ? Comment rendre possible pour ces femmes et ces enfants d'appeler à l'aide malgré les contraintes de sortie imposées par le confinement et l'omniprésence de leurs agresseurs ? Comment avant tout accompagner les familles pour prévenir ce risque et éviter qu'une situation dégradée ne bascule dans la violence ? Comment libérer la parole et apaiser des situations conflictuelles dans les foyers ? Et enfin, M. le ministre, comment chacun de nous, chaque citoyen, peut-il apporter son aide à ces personnes ? Car même en période de confinement, il est de notre devoir à tous de ne pas fermer les yeux. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, M. le Président. Madame la députée, je l'ai dit, nous devons tous être mobilisés. Mais le ministère de l'Intérieur a évidemment une responsabilité particulière pour répondre aux urgences. Cela a été évoqué par Thierry Benoît. La semaine dernière, je donnais le chiffre de 32% en zone de gendarmerie et de 36% en zone de la préfecture de police. D'augmentation des interventions de nos forces de sécurité internationale sur ce sujet. Attention, cela ne veut pas dire d'augmentation des violences. Je parle bien des interventions et comme des interprétations ont été faites sur ce chiffre, il faut préciser cela. Mais nous devons aller plus loin encore, compte tenu des circonstances exceptionnelles que vous évoquez. Bien sûr, il y a la plateforme Internet pour avoir un portail de signalement ouvert 24 heures sur 24 avec des policiers ou des gendarmes qui répondent 24 heures sur 24 aux sollicitations. Mais j'ai, dès la semaine dernière, envoyé des instructions spécifiques aux policiers, aux gendarmes de notre pays pour qu'un certain nombre de mesures soient mises en œuvre. Notamment, par exemple, les appels d'initiatives, ce qui n'est pas l'usage habituel. Mais un policier, un gendarme peut appeler une femme dont on sait qu'elle est en risque, même si la procédure n'a pas fait en sorte qu'elle soit séparée de son conjoint ou parce qu'elle n'a pas porté plainte, parce qu'elle ne l'a pas souhaitée, un appel, une alerte, une urgence. Nous intervenons, c'était le cas hier dans la commune d'Aneuillen, où après un appel, un appel badin de discussion, le gendarme a compris qu'il y avait un risque. Les gendarmes sont intervenus et nous avons mis à disposition de la justice, en vue d'une comparution immédiate, un mari violent. De la même façon, nous avons sollicité avec l'ordre des pharmaciens la mobilisation des pharmacies dans ce lieu de proximité où on peut donner une alerte. Et à ce moment-là, les consignes sont simples. Immédiatement, on appelle les forces de sécurité intérieure, policiers ou gendarmes, et ils interviennent immédiatement. Les instructions ont été claires hier à Nancy. Un cas a pu être signalé ainsi et nos forces ont pu intervenir immédiatement. Mais nous devons aller encore plus loin, madame la députée, parce qu'il y a Internet, il y a le fait de sortir, mais quelquefois c'est impossible. Je souhaite vous annoncer qu'en lien avec mes collègues du gouvernement, nous mettrons en place à partir de demain la possibilité de donner l'alerte par simple texto pour que le texto puisse donner une alerte et qu'ensuite les forces de sécurité intérieure interviennent. C'est une proposition d'ailleurs construite avec Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui m'a signalé la disponibilité du 114 et de la plateforme qui est gérée par des services hospitaliers de Grenoble et qui nous permettra, là aussi, par le 114, de donner l'alerte par simple texto, parce qu'en aucun cas le confinement ne doit être l'empêchement et le fait de laisser des violences conjugales ou des violences infrafamiliales.